Un Français sur quatre est actuellement touché par les acouphènes. En cette journée nationale de l'audition, des élèves de la ville d'Orchis ont bénéficié du concert pédagogique Peace and Love. L'idée est de les sensibiliser aux risques auditifs liés à une forte écoute. Cette animation est interactive, elle leur explique comment leurs oreilles peuvent souffrir en allant en boîte de nuit ou à un concert. Une fois abîmée, l'oreille ne se répare pas. L'idée est donc de la protéger. Il ne s'agit pas non plus de ne plus écouter de la musique, mais d'insister sur la manière dont il faut se protéger, comme par exemple de porter des petits bouchons dans les oreilles lors d'un concert. Les précisions au micro de Bérénice Le Mestre. On sait que demain, les gros problèmes de santé publique vont arriver sur l'écoute du lecteur MP3. Les gros problèmes de santé qui vont se développer, c'est le fait d'avoir des acouphènes de plus en plus présents. Les acouphènes, c'est quand vous avez des fréquences fantômes qui se mettent à siffler dans vos oreilles. Il y a des problèmes d'hyperacousie. C'est le moment où le moindre cliquetis, certains chocs, certaines fréquences vont vous agresser particulièrement. Et ce à quoi on assiste, c'est un vieillissement prématuré de l'oreille. Le souci qui va se développer demain, c'est que là où une personne développait ses problèmes de surdité à partir de 65, 70, 80 ans, demain, ça va être à partir de 35, 40, 45 ans.